Gloire à toi Yeshua pour ton amour, nous te bénissons pour ces instants, soit avec nous Seigneur, parle-nous, que chacun de nous puisse réellement prendre quelque chose Seigneur de ta part aujourd'hui. Et nous connaissons Seigneur la vérité par toi, et nous croyons que c'est époussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part Seigneur. Je veux réellement aujourd'hui parler encore une fois de ta part, afin qu'une personne puisse être sauvée, guérie, soulagée, et pourquoi pas avoir la vie éternelle Seigneur, puisque notre mission est d'amener le plus possible des âmes Seigneur vers toi, mon Dieu. Yeshua, laisse que tu puisses prendre le contrôle de ces instants, que mon intelligence ne puisse pas jouer, mais seule ta parole puisse primer et nous parler Seigneur en ce moment. Nous avons ainsi prié en ton nom Yeshua. Amen. Je bénis le Seigneur pour ton amour, pour son amour. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qu'il nous fait chaque jour. Je viens encore une fois avec ce message que vous remarquez déjà le titre. « Comprendre la parole », ce n'est pas un enseignement en fait, c'est une exhortation. C'est la fin, nous allons faire ça, nous n'allons pas traîner. Nous voulons donner quelque chose que le Seigneur nous a réellement enseigné aussi, pour comprendre, mais pour faire comprendre à ceux-là qui nous suivent. Vous savez, notre mission primordiale, notre mission principale, c'est de vous présenter la personne de Yeshua, c'est de vous donner la vraie parole, le vrai évangile, afin que vous soyez réellement des enfants de Dieu. Je sais que beaucoup comprennent déjà ce qu'ils sont en train de faire, mais il y a toujours des questions qui nous parviennent par rapport à ce que nous faisons, quelle est notre doctrine, tout ça, puisque je sais qu'il y a beaucoup qui m'entend souvent dire Yeshua, Yeshua, ils pensent que c'est quelque chose d'autre, surtout quand on prêche, surtout souvent en Lingala, et d'autres me posent la question de savoir, mais pourquoi tu ne dis pas Jésus ? Je ne vous ai jamais dit que Jésus, ce n'était pas le nom de Yeshua, c'est le même nom transcrit, n'est-ce pas, donc en français, il y a une vidéo, si on a bonne mémoire, on va voir ça, peut-être qu'on va mettre la vidéo en bas, pour que vous puissiez suivre la vidéo, et cette vidéo, je ne sais pas si c'est en français ou en Lingala, mais du moins, là nous avions expliqué la signification de Yeshua, et aussi comment est-ce que le nom a quitté de Yeshua à Jésus, et puis nous pensons, nous pensons que c'est toujours bien de poser des questions lorsque nous ne nous comprenons pas, et si quelqu'un a vraiment une, comment dirais-je, préoccupation par rapport à Yeshua, ou le nom Yeshua, il peut toujours m'appeler, ou bien mes crimes, allons parler, et allons à l'âge, ce n'est pas un problème. En fait, c'est pourquoi je dis que notre but, notre doctrine, c'est la même doctrine que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques ont eu à défendre, c'est la même doctrine qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de suivre ou de poursuivre, et notre but, c'est d'atteindre, n'est-ce pas, le ciel, c'est-à-dire nous voulons vivre l'éternité avec notre maître Yeshua, c'est ça en fait notre but, et tout le message qu'on est en train de véhiculer, tourne tout autour d'abord de la relation de l'homme avec son Dieu, son Créateur, puisque nous croyons que, pour plusieurs années, nous autres, on a participé dans des assemblées où l'homme des dieux, Ante Guillemain, était placé là comme le représentant des dieux sur terre, et beaucoup des membres, mais des membres qui étaient dans cette église, mais dans cette assemblée, il ne dépendait que de lui, et c'est ainsi que même lorsqu'une personne était malade, ou bien une personne avait besoin d'une prière, il faudrait seulement à tout prix appeler, n'est-ce pas, le pasteur, donc tutelaire, ce qui n'est pas normal, puisque l'Abbé nous dit de prier les uns pour les autres, c'est-à-dire avoir une position pastorale, ce n'est pas être chef, ce n'est pas un titre, mais c'est plutôt un don, donc Dieu nous donne des dons comme ça, c'est ainsi qu'il est important quand même de fois, de vous expliquer ce que nous sommes en train de faire, notre but c'est de vous présenter à la personne de Yeshua, de façon que vous atteignez, n'est-ce pas, le niveau spirituel acquérir, afin d'hériter le rhum des cieux, puisque nous croyons que le monde est passager, nos vies sont passagères, toute personne a une fin dans sa vie, c'est pourquoi nous voulons que tu puisses travailler, n'est-ce pas, pour ta vie éternelle, puisque le monde passera, tout ce que nous voyons passeront, et c'est la parole de Dieu qui restera. Nous sommes en train de voir la guerre dans le monde, tout près de tout proche de nous ici, donc en Ukraine, la vidéo passée j'avais déjà expliqué, ou essayant un peu de vous prêcher par rapport au, comment dirais-je, à la parole de ce Yeshua qui a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, j'essaie un peu d'expliquer, si tu as raté, n'est-ce pas, cette parole, tu peux toujours suivre, c'est pas un problème, la vidéo est dans notre site lesavertis.net, ou dans notre chaîne YouTube lesavertis. Mais aujourd'hui nous voulons parler de comprendre la parole. Alors, au fait, comprendre la parole, ça peut paraître long, si nous voulons rentrer dans les détails, les détails, c'est quoi la parole, et nous voyons directement la personne de Yeshua, puisque lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Jean, Jean 1.1, la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Limitons-nous d'abord, donc, donc là, c'est-à-dire, la Bible nous explique ici, comme le titre nous dit, comprendre la parole. Et c'est quoi la parole ? La parole, c'est Dieu. Ça dit, pour comprendre la parole, il faut connaître Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas comprendre la parole, puisque la parole, en fait, change de forme, en fait, puisque si tu descends, en lisant, je vais dire, Jean 1, tu verras que cette même parole a pris cher, donc, une fois, donc, incorporée, n'est-ce pas, dans Yeshua, cette parole, la même parole a pris cher, c'est elle qui était venue sur la terre, donc, en forme de fils. Ça dit, pour comprendre la parole, il faut d'abord savoir que la parole, c'est Dieu. Maintenant, Dieu, il faut connaître Dieu. Maintenant, pour connaître Dieu, ça demande vraiment une relation, ça demande pas seulement une relation, mais une révélation, puisque Exode, nous allons lire Exode, chapitre 3, ça, c'est l'histoire, au fait, de Moïse, lorsque Moïse, lorsque Dieu n'est pas apparu à Moïse, nous allons survoler quelques versets, survoler quelques versets, donc, Exode, chapitre 3, le verset 13, par exemple, prenons le verset 13. D'abord, je commence par 12, pour comprendre le contexte. Donc, Exode 3, 12. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortie d'Égypte le peuple, vous serviez Dieu sur cette montagne. » Exode 3, 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quelle heure répondrai-je ? » C'est-à-dire, comprendre la parole, c'est connaître Dieu. Et Dieu parle à Moïse, mais Moïse ne sait pas, mais c'est quel Dieu ? Pourquoi ? Puisque cette mentalité ancienne, l'histoire nous apprend qu'il y avait plusieurs dieux, avec des noms, avec des significations, chaque peuple avait un dieu, Pharaon était un dieu, que Moïse même est devenu Dieu devant les enfants d'Israël. C'est-à-dire, bref, il a fallu que Moïse ait des garanties, des garanties venant de Dieu directement, la source, n'est-ce pas, de vérité, pour qu'il ne puisse pas tâtonner. Donc là, nous voyons que, vous allez lire ça pour comprendre plus tard, nous remarquons que Moïse, en fait, était prudent. Pourquoi ? Puisqu'il n'a jamais, comment dirais-je, il n'a jamais eu le temps de connaître, n'est-ce pas, ce que c'est, donc, Dieu, en fait. C'est-à-dire, il n'a jamais eu le temps de se mettre, comment dirais-je, à connaître, ou bien faire des recherches sur Dieu. Donc, pour cette problématique de la foi, on ne fait pas de recherches pour connaître Dieu, mais Dieu seul doit te révéler, doit plutôt se révéler en toi. Donc, lorsque Dieu se révèle à toi, tu auras la signification, tu auras l'explication directe, sans pour autant, comment dirais-je, fournir trop d'efforts. Donc, comprendre la parole, c'est connaître Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avions dit ici que la parole était Dieu. Maintenant, Dieu a une manière, une façon d'agir. Lorsque, par exemple, nous lisons l'œuvre de Genèse, rapidement, Genèse, chapitre 3, le verset 9. Genèse 3, 9. La Bible nous dit ceci, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » Il faut comprendre ici, il faut comprendre quelque chose que Dieu me met à cœur de vous expliquer encore une fois. Donc, le titre de cette vidéo, de cette émission, c'est « Comprendre, n'est-ce pas ? » Donc, la parole. Je dis que pour comprendre la parole, il faut d'abord savoir c'est quoi la parole et c'est qui la parole. La parole, c'est Dieu, selon Jean 1. Maintenant ici, regardez ce que Dieu fait. Dieu demande à Adam, Genèse 3, 9, il dit, « Où es-tu ? » Et si tu lis cette question, tu pourras peut-être penser que Dieu ne savait pas où Adam s'est trouvé. C'est ça que je dis comprendre la parole de comprendre Dieu. Et pour comprendre Dieu, il faut savoir que Dieu veut nous responsabiliser. Dieu veut que nous soyons des gens, des hommes et des femmes qui sont responsables, responsables de nos actes. Des fois, lorsque nous ne comprenons pas Dieu, nous pensons que Dieu peut descendre et faire à notre place. Non, il y a des limites, il y a des choses que nous devrions faire. Il y a des choses que nous, étant humains, nous devrions faire. Et il y a des choses que Dieu peut faire. Il y a des choses que toi, étant homme ou femme, tu pourras aussi faire. C'est-à-dire, Dieu sait ce qui se passe dans Adam, mais il voulait que Adam seul puisse, n'est-ce pas, ouvrir sa bouche et confesser, dire ce qu'il a. C'est pourquoi même Yeshua dit que Dieu connaît ce que nous avons besoin. Mais il nous dit, il faut prier. Pourquoi ? Puisque lorsque tu parles, tu déclare quelque chose, tu peux, n'est-ce pas, la force que Dieu t'a donnée, tu peux, n'est-ce pas, appeler des choses qui n'existent pas à son existence. Pourquoi ? Là, tu mets maintenant ta foi en action. C'est pourquoi, quand je dis qu'on prend la parole ici, il ne faut pas penser que Dieu, c'est un papa qui est en train de nous voir, donc nous manipuler. Dieu nous a donné, n'est-ce pas, le vouloir et le faire. C'est-à-dire, nous avons, au fait, nous avons le libre arbitre en nous. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la force, n'est-ce pas, de faire le bien et même de faire le mal aussi. C'est-à-dire, nous avons cette capacité de choisir le bien ou bien de choisir le mal. Pourquoi ? Puisque Dieu veut rester, n'est-ce pas, comment dire, il veut rester, donc, au-dessus de nos considérations, au-dessus de nos pensées, au-dessus, n'est-ce pas, de tout ce que nous sommes en train, ce n'est pas de voir ou bien de faire par rapport à nos vies. Alors, quand nous lisons ça, nous pouvons comprendre que Dieu, au fait, il sait ce qu'Adam a fait. Il sait ce qu'Adam a fait, mais il voulait qu'Adam le seul puisse parler. Pourquoi ? Puisque, lorsque tu dis des choses que toi-même tu as faites, ça montre que, donc, tu es coupable, c'est-à-dire, tu te rends seul coupable de tes actes, au-dessus. comprendre la parole, c'est-à-dire connaître comment Dieu agit. Par exemple, tu peux avoir un problème de foi. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment ? Est-ce que suis-je réellement sauvé ? Est-ce que, pourquoi je n'arrive pas, comme une soeur me disait, pourquoi je n'arrive pas à maîtriser, comment dire, les versets bibliques dans la tête ? Ou comment je n'arrive pas, n'est-ce pas, à réciter, n'est-ce pas, les passages bibliques, tout ça ? Je lui ai dit, ma soeur, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il faut que la vérité de Dieu habite en toi. Lorsque la vérité de Dieu habitera en toi, tu auras la possibilité, la facilité de vivre la parole. Il ne suffit pas seulement à un homme de lire et de relire ou bien de réciter la parole, mais il faut vivre, n'est-ce pas, la parole pour que cette parole puisse devenir chair ou bien vivre dans toi. Puisque, comme je dis, comprendre la parole, c'est connaître Dieu. Or, lorsqu'on connaît Dieu, on sait qu'on marche avec Lui. Pour terminer, nous allons lire quelques passages encore. Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » C'est-à-dire, pour comprendre la parole, il faut savoir que la parole, c'est Dieu. Or, Dieu s'est manifesté en Yeshua étant qu'Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est-à-dire, Jésus est Dieu. Comme Jésus est Dieu, comprendre la parole, c'est lorsque nous comprenons aussi ou bien nous pouvons entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est une voix qui te dit de faire le bien par rapport à sa volonté, au fait. C'est-à-dire, une personne qui se dit enfant de Dieu doit connaître Dieu, doit comprendre d'abord la parole et connaître Dieu. Et lorsque tu entends la voix de Dieu, puisque quand on dit la voix de Dieu ici, ça dit la raison, c'est que Dieu veut que tu puisses comprendre par rapport à la façon de te comporter, la façon de vivre, tout ça. Puisque si tu n'es pas un avec lui, tu ne peux pas faire sa volonté, au fait. Justement, lorsque nous prenons Jean, toujours, mais 14, pour terminer, vraiment, je voulais que nous soyons courts, Jean, chapitre 14, verset 6. La Bible nous dit, « Je suis, Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Là, c'est lorsque, n'est-ce pas, il répondait aux questions des disciples, en l'occurrence, donc, Philippe aussi, c'est-à-dire, Yeshua voulait nous faire comprendre ceci, pour cette partie, c'est ce que nous pouvons, comment dirais-je, résumer d'abord. Comprendre la parole, c'est lorsque nous sommes sûrs, d'abord que nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, c'est lorsque nous sommes sûrs que nous sommes sur le chemin de Yeshua, puisque si tu es sur le chemin d'un autre prophète, je ne sais pas, même si tu es sur le chemin de Moïse, tu n'auras pas, n'est-ce pas, part à la nostale de l'agneau, tu n'auras pas part au royaume des cieux, c'est-à-dire, lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois d'abord comprendre qu'il n'y a pas un autre chemin à suivre à part le chemin de Yeshua qui est lui-même la vérité. Il dit que j'ai sur le chemin la vérité et la vie. Aucun apôtre n'a dit cette phrase, aucun prophète n'a même osé, n'est-ce pas, de dire ça. Pourquoi ? Puisque tous, lorsqu'ils étaient venus, ils ne parlaient que de lui. C'est en fait lui qui est la vérité. Lorsqu'on dit la vérité, c'est différent avec une vérité. La vérité, c'est une absoluté. Lorsqu'on dit la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Mais lorsqu'on dit une vérité, c'est qu'il y a d'autres vérités. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Yeshua. Yeshua et Dieu, c'est la même chose. Pour ceux-là qui ne comprennent pas, comme je l'ai dit, il y a aussi le message que nous avions déjà parlé par rapport à la divinité, n'est-ce pas, de Yeshua. Donc, pour terminer, comme je l'ai dit, comprendre la parole, c'est connaître sa position d'enfant de Dieu. Comprendre la parole, c'est de comprendre que Yeshua est Dieu. Comprendre la parole, c'est écouter ou entendre la voix de son Créateur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ses messages. S'il y a des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à nous les poser. Nous sommes toujours disponibles pour répondre à toutes vos questions. Écrivez des mails ou bien écrivez des messages. Si nous avons le temps, n'est-ce pas, de parler au téléphone, ce n'est pas un problème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Sous-titrage FR